Indice vers la chronique du développement durable de ce mercredi 13 septembre 2023. Hamid, bonjour. Soraya, bonjour. Nous parlons des catastrophes naturelles qui se suivent, mais ne se ressemblent pas avec cependant un point commun. Aucun pays au monde ne peut faire face seul à une grande catastrophe naturelle, n'est-ce pas Hamid ? Oui, quand un pays comme les Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la première puissance militaire et économique au monde, lance un appel à l'aide suite au passage de l'Oragon Katrina, cela prouve une évidence. Aucun pays de la planète ne peut, sans l'aide internationale, faire face seul à une catastrophe naturelle de grande ampleur. Et vu la récurrence des manifestations météorologiques extrêmes, refuser l'aide internationale suite à un séisme violent est un non-sens. Récurrence des manifestations météorologiques extrêmes, cela mérite un décodage. Oui, il y a 30 ans, les ouragons, typhons, les grosses tempêtes et les submersions marines étaient rares, voire même très rares. Un cyclone tous les 15-10 ans. Aujourd'hui, ces manifestations météorologiques extrêmes sont de plus en plus présentes dans notre quotidien mondial. Une bonne dizaine, une bonne douzaine de grosses tempêtes avec trois ouragons et deux cyclones chaque année. Les scientifiques sont formels, ils ont beau crier, alerter, tirer des sonnettes d'alarme, le constat est là. Il y a des conférences internationales sur les dérèglements climatiques, les fameuses COP pour conférences des partis, les bilans dramatiques sont faits et puis c'est tout. Et c'est un terrible constat car les pauvres souffrent plus des catastrophes et on le voit dans la région, ils sont les plus exposés. Oui, on va prendre deux exemples pour comprendre l'indice de vulnérabilité. Ainsi, si un cyclone de la même magnitude venait à frapper simultanément le Japon et les Philippines, Le nombre de morts qu'il provoquerait aux Philippines serait 17 fois, 17 fois supérieur à celui des victimes potentielles au Japon. 17 fois parce que les catastrophes naturelles et la pauvreté forment un cercle vicieux. Idem, idem pour un tremblement de terre dans un pays sismique où les règles de construction ne sont pas respectées, juste pour faire plaisir aux touristes, les pertes en vie humaine seront fatalement plus élevées que dans un pays où les règles parasismiques sont mieux respectées. Et à propos de sismes, justement, il y a un point qu'il faudrait relever dans une éventuelle étude sur la conduite à tenir lors des catastrophes naturelles pour tenter d'apporter une réponse à une énigme royalement planétaire ou planétairement royale, c'est cela. Pour un pays du Sud, refuser un 12 septembre, Journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, refuser l'aide des voisins suite à un violent séisme, c'est un crime royal contre la vie. Merci beaucoup, Hamid Belkassam, il est 7h44 et on va passer au TIC tout de suite.